Musique J'ai perdu mon enfant suite aux mauvais soins. J'appliquais sur l'ombilique de mon enfant d'autres potions données par la grand-mère. Quand mon enfant s'est mis à faire de la fièvre, je lui ai donné des tisanes sur conseil de ma belle-mère. Son état s'est aggravé avec un ballonnement abdominal et des selles anormales, totalement anormales. Une fois arrivé à l'hôpital, malgré tous les soins reçus par mon enfant, la mort s'en est malheureusement suivie. Un nourrisson de trois jours de vie seulement. Et vous voyez, son cordon ombilical est déjà tombé. Ce qui est anormale, quand on pose la question à la maman, elle dit que sa soeur a l'actif de lui mettre une patte dense sur le cordon pour assévérer la chute du cordon. La plupart étant, c'est des pattes d'amplifices et beaucoup d'autres corpiles. Ce n'est pas de bonne pratique. Ces manières de faire les soins du cordon, aujourd'hui, sont des causes d'infections néonatales, bactériennes. Et ça tue beaucoup d'enfants. Moi, j'ai déjà vu beaucoup de nouveaux-dés mourir pour rien que ça. Aujourd'hui, le pensement ombilical n'est plus d'actualité. Ça ne se fait plus comme on le faisait. Parce que ce qu'on faisait avant, on nettoie, on met une bande de gaz. Et puis, ce qui se passe, c'est que les mamans, arrivés à la maison, ne voulant pas détacher, ont plongé une enfant, ont lavé l'enfant à grande eau et tout est mouillé. Le résultat, quand ça reste quelques heures dans cette situation, il y a une petite putréfaction du moignon du cordon ombilical. Cette putréfaction, c'est ça qui est à l'origine d'une infection. Parce que, vous voyez, ce cordon ombilical, il y a à l'intérieur du cordon ombilical, c'est ça qui reliait l'enfant avec sa mère, pas à l'intermédiaire du placenta. Et là, il y a trois vaisseaux. Deux atterres et une grosse veine. Et c'est ça qui reliait. Il suffit que ce moyen soit, il y a un microbe ici, pour que ça gagne toute la circulation du corps de l'enfant. Et donc, c'est une septicémie avec une infection. C'est ça qui fait que beaucoup d'enfants africains et déninois meurent par un palyte. Le point de départ, c'est une infection du cordon ombilical. Et aujourd'hui, on a compris qu'on a besoin de faire le pansement comme on l'avait l'habitude de le faire. Donc, l'essentiel est de, lorsqu'on a clampé, on a nettoyé le moillon, le moillon comme ce que je viens de faire. On laisse le moillon à l'air libre. garder le moillon du cordon sec. On n'a plus besoin, on n'a pas, la couche du bébé ne couvre pas le moillon du cordon. Donc, on laisse la couche jusqu'à ce niveau et on l'applique comme ça de l'autre côté. On prend l'autre bout, c'est, et on le fait comme ça, vous voyez ? Et là, le moillon tombe comme ça, sur la couche. Et là, avec une petite chemise que l'enfant porte, on couvre ça. Comme ça, les mouches ne vont plus venir se poser. Parce que les mouches aussi sont des vecteurs de microbes. En cinq jours maximum, tout s'assèche et ça tombe. En principe, lorsque l'enfant naît, le nouveau-né naît, on n'a pas besoin de lui faire le bain avec de la grande eau. On lui nettoie le corps jusqu'à ce que cette couche-là tombe. C'est après la tombée de ce moillon du cordon que l'enfant, le nouveau-né, est autorisé à recevoir le bain à grande eau. Mais malheureusement, dans nos milieux, dans notre tradition, vous allez voir les grands moments qui plongent les enfants de grande eau, les lavent et parfois les lavent à l'air libre. Or, c'est dangereux. Laver l'enfant avec courant d'air, ce n'est pas une bonne chose. Il va perdre, il va prendre une ploumonie, il peut en mourir. Pour que l'enfant naisse dans de bonnes conditions, ça dépend de la santé de sa mère. Si la maman n'est pas mature, elle n'a pas tout ce qu'il faut et elle met son enfant au monde, vous comprenez qu'on ne prépare la catastrophe. Que l'enfant naisse dans de bonnes conditions, ça passe par une bonne santé de la mère, une bonne alimentation, une bonne hygiène corporelle, une bonne hygiène vestimentaire et une bonne hygiène alimentaire. Donc tout ça, c'est un ensemble. Et si quelque chose rate, ça peut avoir des répercussions négatives sur la vie du nouveau-né. Les nouveaux-nés, nous les connaissons. C'est les bébés. C'est ceux qui viennent de naître et qui ont un âge compris entre 0 et 28 jours. Habituellement, c'est cette catégorie d'enfants qui meurt beaucoup. On a mis en place quand même plusieurs dispositifs dont les soins à faire à ces nouveaux-nés pour leur assurer une sécurité médicale, pour limiter les décès de nouveaux-nés. Donc, si on doit parler de ces soins, il y a les soins à faire en salle d'accouchement, les soins à la maternité, c'est-à-dire en dehors de la salle d'accouchement, il y a la maternité. Et il y a aussi les soins à faire à domicile quand la maman rentre à la maison. C'est important que la communauté, de façon générale, ait une idée de ces soins-là pour pouvoir aider ces nouveaux-nés à survivre. Si je dois rapidement revenir sur ce qu'on attend par soins, soins courants ou soins essentiels à la naissance, en salle d'accouchement, c'est déjà l'accueil. du nouveau-né à l'accueil du nouveau-né, il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas un choc thermique au nouveau-né. Donc, la salle d'accouchement doit être préparée, une température, on ferme, on évite les courants de terre. Et on doit prévoir du linge pour nettoyer. Donc, on doit sécher tout nouveau-né qui naît, lui enlever cette humidité-là. Ça permet de ne pas l'exposer à l'hypothermie. Donc, dès qu'on accueille le nouveau-né en salle d'accouchement, on le met sur le vent de sa mère, on le nettoie, on enlève le pain humide, on le met en contact peau à peau avec sa maman et on recouvre les deux avec un pain chaud, sec, et on met un bonnet au nouveau-né. Ça déjà, c'est un soin qu'on lui apporte. Et il faut la mise au sein précoce, dans l'heure qui s'ouvre, l'accouchement, ou le plus tôt possible. Et il faut dire que cette position peau à peau avec la mère, entre ses seins, ça favorise cette mise au sein précoce-là. On doit faire, en temps normal, la vaccination. On peut démarrer la vaccination avant même que l'enfant n'aille à la maison. La première vaccination, c'est le BCG, la polio orale, et l'hépatite B qui est déjà faite en salle d'accouchement. Pour ce qui concerne l'alimentation de nouveaux-nés, nous avions dit que c'est exclusivement le lait maternel de la naissance à six mois. Et ce qu'il faut savoir, c'est le seul aliment que l'enfant doit prendre. Pas autre chose, pas de l'eau, pas de tisane, mais si ce n'est pas des médicaments presqués par un agent de santé, on n'ajoute plus rien d'autre. Donc voilà, c'est le message clé que je voudrais donner aux maires d'enfants qui doivent se nourrir, qui doivent avoir beaucoup de bouillies pour avoir une bonne augmentée. Ils doivent manger, mais éviter tous ces maires épicées qui sont des maires qui sont bons pour elle, mais ce n'est pas bon pour leurs enfants. Tout ce qui est épicé est très mauvais chez la nourrice. Quand je dis qu'elle peut prendre tout, mais elle doit éviter tout ce qui est épicé, notamment l'oignon. C'est les mamans qui donnent de l'oignon, qui consomment beaucoup d'oignon et qui prennent beaucoup de moyeaux. Elles sont appelées à avoir leur sein s'assécher parce que les enfants ne t'aident pas. Mais la nourrice doit pouvoir, d'abord, il faut qu'elle ait une alimentation équilibrée. Quand on dit équilibrée, il faut que ça contienne toutes les catégories d'aliments. Les aliments de construction, les aliments énergétiques, les vitamines et les oligo-éléments. Le nouveau nez ne doit pas chauffer. Quand le nouveau nez fait une fièvre, ce n'est déjà pas bon. On doit se poser des questions et chercher à l'aider. Quand il a des difficultés pour respirer, on commence à entendre un gênement au cours de sa respiration, c'est que ce n'est pas bon. Ou pour respirer, il tire sur les côtes et il fait battre les ailes de son nez. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. On doit rapidement... Ou il commence à seigner. Seigner au niveau du cordon ombilical. Ou il a le jaunisse, c'est-à-dire la peau, les yeux, commencent à être jaunes. Là, c'est des signes qui doivent orienter ou qui doivent permettre à la mère de dire, attention, je ne dois plus rester à la maison. Mon nouveau nez ne va pas bien. Je dois aller à l'hôpital. Ça peut être un ballonnement de son ventre ou des rejets. Le nouveau nez est là. On l'alimente, on le met au sein. Et quelques instants après, il renvoie tout. Il rejette tout. Ce n'est pas les rebugitations qu'on connaît chez les nouveaux nés. Non. Il ne faut pas attendre à la maison. Habituellement, ce qu'on constate, les mamans, elles voient à la pharmacie acheter ou c'est les géniteurs qui voient à la pharmacie acheter des médicaments antibiotiques ou comment ça donne. ou soit les tisanes qu'on donne chez nous. C'est une tante qui donne des conseils qui dit, bon, donner telle tisane, donner ci à l'enfant. Nous devons faire attention. Ce n'est pas bien. Quand le nouveau nez est malade, il faut l'amener à l'hôpital. Quand le bébé se met à pleurer sans arrêt, c'est un signe de danger parce que le bébé pleure pour signaler tout. Peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il a besoin de l'attention, qu'on le prenne, qu'on le garde, peut-être qu'il a froid, peut-être qu'il a chaud. Mais quand il pleure comme ça et on le satisfait, il doit se calmer. S'il a faim, il a envie de têter, il commence à pleurer, on le prend, on lui donne les seins, il se calme. Si c'est qu'il a trop chaud, on va le dévertir un peu, il doit se calmer. Mais quand il commence à pleurer, il ne s'arrête pas. Tout ce qu'on fait, il ne s'arrête pas. C'est un signe de danger aussi. Ou il refuse de têter. C'est un signe de danger. Ou il commence à faire une crise, à faire des mouvements anormaux au niveau de ses membres ou au niveau de ses paupières. Là, ce n'est pas bon. il faut l'envoyer à l'hôpital. Les nouveaux-nés de moins d'un mois sont des êtres un peu fragiles qui ont besoin d'une autre attention, qui doivent être accompagnés pour qu'ils ne décèdent pas. Essentiellement, vous devez savoir que ces nouveaux-nés doivent naître dans des centres de santé. C'est important de suivre les consultations et d'accoucher dans un centre qui est qualifié, qui est équipé. Et quand le nouveau-né est là, faites confiance aux agents de santé. faites confiance à ce qu'on vous dit parce qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Vous avez besoin d'un accompagnement à la maternité et même quand vous rentrez, vous devez ramener le nouveau-né pour qu'on l'examine et qu'on vous donne toujours les conseils. Et sachez, un nouveau-né, son aliment, le meilleur, c'est le lait maternel. Allaitement maternel exclusif, ça suppose, chers mamans, éviter de donner de l'eau, la tisane, de l'air ou ainsi de suite. Sachez que le nouveau-né a besoin d'aller à la vaccination. Vous devez suivre ces rendez-vous de vaccination. Vous devez le protéger contre le paludisme et vous protéger vous-même contre le paludisme. Quand il est malade, ne regardez pas à gauche, à droite. Ayez le réflexe de l'amener à l'hôpital. Comme ça, vous allez participer à tout ce que nous sommes en train de faire pour que le nouveau-né naisse et ne meurent pas. de l'hôpital. Sous-titrage